Musique Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier vlog quotidien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 mars 2019. Alors je vous prends dans ma chambre en fait parce que Eric n'est pas parti travailler aujourd'hui. En fait il était parti mais il est revenu puisque son collègue l'a appelé pour lui dire que finalement il ne va commencer qu'à 16h. Donc je me suis un petit peu isolée vu qu'il ne veut pas être sur les vidéos etc. Bref, c'est dommage parce qu'en fait il a interrompu la vidéo que j'avais démarré avec Marceau. Marceau n'est pas à l'école ce matin puisqu'en fait il n'a pas été bien du tout du week-end. On était invité ce week-end à un anniversaire et en fait ça a été très très compliqué parce que... Bon alors on va passer dans une minute top glamour. Marceau en fait avait un problème de diarrhée mais en fait ce n'était pas des excréments mais simplement de l'eau. Donc c'était très bizarre mais bon sur le coup j'ai pensé qu'il avait une gastro. Il s'avère qu'à priori ça n'en est pas une, je ne sais pas. En tout cas, samedi soir il n'était pas bien du tout. On a été obligé de lui remettre des couches parce qu'en fait il souillait ses vêtements tous les quarts d'heure, c'était terrible. Et il s'avère qu'il a passé une soirée un peu moyenne parce que du coup les couches il n'a pas forcément vraiment apprécié. Du coup c'était un peu compliqué mais bon la soirée s'est passée. Du coup dimanche matin on n'est pas allé à l'église parce que ne sachant pas ce qu'il avait, je pensais... J'étais vraiment persuadée à ce moment là que c'était une gastro donc du coup j'ai préféré éviter la contagion. Finalement on est resté à la maison. Son état ne s'est pas aggravé, ça ne s'est pas forcément amélioré non plus. Dimanche après-midi du coup on est allé chez les amis qui nous avaient invités dimanche samedi soir. Mais en fait ça avait l'air d'aller un petit peu mieux. On lui a quand même remis une couche pour être sûr de ne pas galérer toute l'après-midi. Et puis en fait dimanche soir quand on est rentré je la lui ai retiré. Et en fait ce matin je ne l'ai pas mis à l'école parce qu'hier soir il avait de la température. Ce matin en se levant en fait il a aussi la gorge prise, il tousse... Je pense qu'il ne va pas bien tout simplement. Donc il n'est pas allé à l'école voilà. Du coup il a dormi jusqu'à 9h, 10h moins le quart même je crois. Donc là du coup je vais aller m'occuper un petit peu de lui. J'ai fait mon ménage, enfin j'ai commencé, en tout cas je n'ai pas terminé. Il me reste le salon à faire. Et puis ranger un petit peu ma chambre parce que là j'ai juste fait mon lit, il faut que je range un peu. Et oui vous ne voyez pas à mes pieds mais il y a du bazar voilà. Donc après je vais aller chercher les enfants à l'école, on va rentrer manger. Cet après-midi je les ramène à l'école. Marceau va faire une petite sieste et moi j'ai pas mal de petites choses administratives à faire donc je vais m'en occuper. Et puis je pense qu'après l'école on va essayer de sortir un petit peu, ça serait bien. Parce que du coup il fait quand même super beau aujourd'hui. Donc ce serait dommage de pas en profiter. Voilà j'entends Marceau qui arrive donc je vais vous laisser, je vous reprends plus tard et je vais aller m'occuper de lui. Et les amis on vous reprend, il est 13h20. Du coup bébé Marceau est avec maman, petit coquin. Donc là les enfants sont repartis à l'école donc c'est Eric qui les emmène vu qu'il n'est pas parti travailler. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure en fait que l'appartement d'Eric ça passe en commission demain matin. Du coup je pense qu'on va savoir assez vite en fait qu'on fait ce qu'il déménage. Il lui manquait juste en fait l'attestation de son avocat pour dire que la procédure de divorce était engagée. Et normalement il va l'avoir cet après-midi donc voilà, t'es chaud toi encore là ? Oui. La température qui ne descend pas. Il n'a pas vraiment 38 mais il est en fait entre 37.5 et 37.9 et du coup il a toujours le front chaud. C'est pas habituel donc voilà. Je vois le placard qui est ouvert à côté, c'est très classe. Donc voilà donc cet après-midi là je vais emmener petit Marceau. Tu vas aller où là ? Au lit. Au lit ? Oui. Au lit. J'adore. Donc Marceau va aller au lit et puis moi je vais redescendre, j'ai encore un petit peu de ménage à faire. Et puis comme je le disais tout à l'heure, j'ai mon dossier d'aide juridictionnelle à mettre en place. Et puis il faut que je m'occupe surtout de mon dossier Pôle emploi parce que sinon ils ne vont jamais me payer. Donc voilà, il faut que ça se mette en place. Et puis j'espère qu'après niveau logement, ça sera mon tour quoi, qu'on pourra trouver sur Cholet. Alors j'espère que ça ne va pas venir là tout de suite parce que je me dis qu'il nous faut quand même un petit peu de temps pour préparer ce déménagement, surtout financièrement. Et puis on verra bien. Mais en tout cas, j'ai peut-être trouvé une option alimentaire de travail. Donc je vais voir si ça évolue, je vous en reparlerai pour l'instant. Voilà, j'ai passé un coup de fil. A voir pour la suite. Donc voilà. Oui, c'est toi que je regarde. Avec ta belle bosse là. J'avais vu, j'avais mis la photo sur Insta. Ouais. Ouais. Bah ouais. Ouais, il est malin. T'as mal Ma, tu m'étonnes. Ouais. Il a fait le malin avec ses potes de caoutchouc. Mais voilà, maintenant, ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. Donc voilà. Et du coup, je vous reprendrai certainement au moment du goûter parce que... Bah parce que je vais avoir plein de choses à faire là cet après-midi. Donc du coup, j'aurai peut-être pas le temps de vous reprendre avant. Donc je vous reprendrai avec les enfants au moment du goûter. Et puis je pense qu'on clôturera le vlog en même temps. Comme ça, après, ça me laisse le temps de le monter et puis de le mettre en ligne pour ce soir. Voilà, bon bah on va s'activer nous direction le lit. Motivé ? Motivé ? Ouais. Ouais ? Bon bah c'est parti alors. Tout à l'heure. Bon bah Monsieur Marceau n'a pas dormi. N'est-ce pas ? Oui. Ouais ? Et puis il est très content. Ouais. Du coup, bah moi j'ai pas fait tout ce que j'avais prévu de faire. Bien sûr. Donc là, on va s'activer un petit peu quand même à ranger le salon avant que les enfants rentrent de l'école. Ça serait bien. N'est-ce pas ? Bah oui, parce que moi j'avais bien avancé ce matin. J'avais fait toute la cuisine, l'entrée, tout ça. Tout était lavé par terre. C'était nickel. Bon, j'ai vu que le débarrassage de table ce midi, c'est encore l'apothéose. Donc je vais m'occuper de finaliser ça comme il faut. Je vois derrière moi mon écran d'ordinateur. Je vous avais parlé en fait ce week-end que finalement l'écran fonctionnait. Alors je me suis un peu emballée. En fait, il fonctionne pas. Enfin si, il a fonctionné. Quand je l'ai branché, il a fonctionné. Je l'ai réessayé depuis. Il veut pas fonctionner. Et d'un autre côté, la petite télé que j'avais acheté comme étant un écran d'ordinateur, j'ai eu le vendeur par message puisque du coup j'ai suggéré un retour et il me dit que le retour est possible. Mais que du coup les fraises sont à ma charge. Donc ça me saoule un peu. Du coup, je pense que je vais la garder. Mais en même temps, ça sera pas pour l'ordinateur puisque du coup l'ordi, en fait, alors j'aime pas avoir cet angle de vue parce que j'ai clairement un méga double menton qu'on ne voit pas quand je suis en haut. Sauf que j'ai super mal au bras quand je suis en haut. Bref. Du coup, mon écran de télé qui n'est pas un écran d'ordinateur où les caractères dessus, en fait, sont tout petits, petits, petits. Donc, c'est très difficile. Concrètement, je pourrais l'utiliser puisque l'image, elle est très nette. J'ai rien à dire. Mais c'est écrit tellement petit que du coup, je sais pas si je vais y arriver. Alors Anaïs m'a dit, essaye, contrôle plus. Bisous. Anaïs me dit, essaye de faire contrôle plus. Tu verras, ça va agrandir ton écran. Donc, je vais tester. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais on va voir auquel cas on l'utilisera comme petite télé. Voilà. Donc, ça aussi, il aurait fallu que je le fasse aujourd'hui. Mais je ne vais pas avoir le temps, je pense. Moi aussi, peut-être ce soir. Si, si, je m'emballe un peu. En plus, ce soir, il y a Marie au premier regard. Donc, moi, je regarde tous les lundis. Et du coup, ce sera mon activité secondaire. Donc là, j'ai commencé à monter le blog. Le blog. Pourquoi je dis toujours le blog ? C'est un vlog. C'est fou, ça, quand même. Même toi, tu le dis bien. Oui. En fait, là, je vous ai repris en vidéo parce que c'est Marceau qui m'a dit, Maman, on vlog ! Je dis, bah, si tu veux. On vlog. On vlog, voilà. Marceau, c'est super bien le dire. Moi, chaque fois, je dis un vlog. Donc, on arrête le vlog. Donc, j'ai commencé à le monter. Donc, je vais rajouter là, maintenant, cette petite partie. Et puis ensuite, j'aurais plus qu'à ajouter ce que je vais filmer au goûter avec toute la famille. Et puis, j'aurais plus qu'à le mettre en ligne. Voilà. Donc, si ça se passe comme ça tous les jours, c'est génial. Pour l'instant, c'est une première. Donc, je ne peux pas garantir que ça sera aussi bien tous les jours. Mais en tout cas, je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué. Finalement, ce n'est pas trop dur à gérer. Pour l'instant, en tout cas. Voilà. Donc, nous, on va s'activer rangement ? Ouais. Tu vas m'aider ? Ouais. Ouais ? Super. Bon, ben voilà. Avec un commis de ménage comme lui, je pense que ça va aller super vite. Pour les enfants sont rentrés de l'école. Voilà, comme qui boude un peu. Alors, monsieur, il a eu des bonbons à l'école. Parce qu'il y a un copain qui a fait un goûter d'anniversaire. Oui. Ouais. Il n'y a pas de quoi être fière. Je ne suis vraiment pas contente. Donc, Elsa. Alors, vous voyez toujours mon évier qui est hyper encombré. C'est simplement parce que les enfants ont le lavé et c'est la vidé. Non, il n'est pas vidé. Mais ça. Si, si, il n'est pas vidé. Alors, Adam, lui, il a passé la vitesse 8, en fait. Parce qu'il a envie d'aller jouer dehors. Donc, du coup, il a pris son goûter tout seul. Il a commencé ses leçons. Voilà. Donc là, il a quasiment terminé ses leçons. Alors que les autres n'ont pas commencé le goûter. Voilà. Moi, j'ai un grand petit petit. Alors, Marceau, lui, il s'est gavé de gâteau dans l'après-midi, là. Donc, je ne sais pas s'il va vraiment goûter. Bah si. Si, tu vas quand même goûter. Bah oui, on a plein la bouche déjà. Tu manges quoi, là ? Un gâteau. Un gâteau. Bah alors, pourquoi tu n'es pas assis à table si tu manges des gâteaux ? Parce que. Ah bah non, je fais d'accord. Tu vas t'asseoir. Mais, 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 parce que ma place. Non, non, alors, Marceau, Marceau, ta place, elle est là. Il y a la chaise avec ton réhausseur de chaise. Donc, ta place est ici. En fait, c'est des exercices, c'est un truc sur l'air. En fait, on doit couper ça. Prendre une grande bassine d'eau. Après, tu mets ça. Parce que, après tu mets ça comme ça. Tu plonges dans l'eau. Et, bah après, on ne connaît pas les résultats. Après, tu couves ça. Tu le mets avec le bouchon. Tu le mets dedans. Bah, je ne connais pas les résultats. Tu enlèves le bouchon. Tu retentes. Et après, bah, je ne sais pas ce qu'il se passe. Après, tu fais plein de petits trous dans cette bouteille-là. Et tu regardes ce qu'il se passe après. D'accord. Dis donc, ça en fait des expériences. Ouais, ça va déjà, il faut un bouchon. Alors, la bouche vide, ça donne quoi ? Parce qu'en fait, on ne parle pas le langage bouche pleine. Donc, on n'a pas compris. Tu viens de quelqu'un. Alors, Adam, il n'en démore pas avec ces leçons. Là, c'est juste... En fait, il m'agace. Je n'ai même pas envie de le laisser sortir. Il m'agace avec ça. Bon, je lui fais faire ses leçons et puis on voit après. Bon, nous allons clôturer ce vlog. Les enfants ont terminé leurs leçons. Les gars sont partis jouer dehors. Elsa, elle enchaîne avec le violon. Elle doit s'entraîner tous les jours. Du coup, je ne vais pas trop m'attarder sur la vidéo parce qu'elle va bientôt nous casser les oreilles. Mais en tout cas, voilà. Les enfants ont fini leurs leçons de bonheur parce qu'il est quand même que 6h moins le quart. Donc, c'est très bien. Du coup, là, je clôture ce vlog. Je vais le monter, le mettre en ligne. Et puis, je vais enchaîner avec les douches, le repas. Et puis après, rituel du coucher. Et puis, dodo pour les enfants. Et moi, du coup, je redescendrai dans la salle, faire un petit peu ce que j'ai à faire. Du coup, l'administratif que je n'ai pas pu faire cet après-midi à cause de la présence de Marceau. Je vais m'en occuper ce soir. En même temps, je n'en ai pas pour très longtemps. Mais c'est juste qu'il faut que je le fasse. Tout simplement. Donc, voilà. Je vous en redirai un petit peu plus demain sur l'appartement d'Eric. En fait, je me suis peut-être un peu emballée quand je vous ai dit qu'on aurait la réponse demain. En fait, ça passe en commission demain. Mais demain matin ou demain après-midi, je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas quand on aura la réponse. Et apparemment, de ce qu'il m'a dit en plus, il y a encore des travaux dans l'appartement. Elsa, si tu pouvais attendre que je termine la vidéo, ce serait gentil. Merci. Il y a encore des travaux dans l'appartement. Donc, il n'est pas encore disponible. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer exactement demain, la commission, etc. Mais en tout cas, dès que j'en saurai plus, je vous dirai. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à demain, même heure, même endroit. À demain.